Deuxième exercice de pleine conscience, le Bodhis Khan. Le Bodhis Khan est consacré à la prise de conscience des sensations de votre corps. La séance peut durer 10 à 15 minutes. Elles sont à effectuer une à deux fois par jour, six jours par semaine. Si parfois vos pensées s'évadent, prenez-en simplement conscience. Remarquez seulement ces pensées comme des manifestations éphémères et revenez calmement à la méditation de claire conscience. Ramenez paisiblement votre esprit vers l'objet de votre méditation. Au début, vous constaterez que les pensées vagabondent souvent. C'est une fonction normale du mental, produire des pensées. Cependant, plus vous répéterez la séance et plus vos pensées cesseront de s'envoler au hasard. Elles cesseront de vagabonder, de vagabonder inutilement. La persévérance est la règle d'or pour réussir. Je vous invite à prendre place confortablement dans une pièce suffisamment chauffée, position assise si possible. Si vous étirez le dos vers le haut en le maintenant droit, sans rigidité, vous ressentirez un bien-être. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine sans forcer. Posez les deux pieds bien à plat sur le sol et vos deux mains posées sur vos genoux pommes vers le bas. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermés à votre convenance. Pour ce deuxième exercice, vous allez prendre conscience, de façon neutre, des sensations de votre corps. La méditation débute et se termine au son de la clochette. Je constate les choses simplement, sans interprétation. Si des pensées vagabondes apparaissent inopinément, j'en prends conscience, sans jugement, et je les observe avec neutralité. Ensuite, je retourne sur l'objet de ma méditation. Dans cet exercice, je n'ai rien à prouver ou à réussir. Je vis simplement l'instant présent, sans jugement ou comparaison. Je lâche prise. À présent, je dirige ma conscience sur ma respiration. Et je ressens ma poitrine s'élever à l'inspiration. Elle s'abaisse à l'expiration. C'est ma respiration thoracique. Je ressens l'action de ma respiration sur mon abdomen. Les muscles se détendent à l'expiration. Les muscles se tendent à l'inspiration. Ils se détendent à l'expiration. C'est ma respiration abdominale. Je prends conscience du rythme de ma respiration. Est-elle rapide ou lente ? Est-elle légère ou profonde ? Est-elle légère ou profonde ? Je fixe ma conscience sur cette alternance respiratoire. Et je constate que certaines respirations sont plus ou moins longues que d'autres. Je prends conscience de cette adaptation naturelle aux besoins de mon corps. Je constate qu'il y a des arrêts entre l'inspiration et l'expiration. Je constate cela en restant neutre, sans chercher à changer les choses. J'en prends simplement conscience. Quelles sont les sensations que procure le passage de l'air dans mon nez ? Dans ma gorge ? Dans mes poumons ? Puis-je ressentir l'action de ma respiration dans d'autres parties de mon corps ? Sur mon visage ? Dans mon cou ? Dans mon cou ? Dans mon dos ? Je prends conscience de ces sensations. Et je suis bien ancré dans le moment présent. Peut-être, puis-je me focaliser sur les sensations physiques de mon corps ? Je me focalise sur les sensations de contact. Je me focalise sur les sensations de contact. Contact de ma peau avec mes vêtements. Contact de ma peau avec mes vêtements. Contact de ma peau avec mes vêtements. De mon ventre. De mon dos. De mes membres inférieurs. De mes membres inférieurs. En contact avec le vêtement que je porte. À présent, je dirige mon attention sur les parties de mon corps en contact avec le support sur lequel je suis installé. Je prends conscience au mieux de toutes les zones de mon corps qui sont en contact avec le support. Je vais à présent effectuer un voyage. Je vais à présent effectuer un voyage. Un voyage conscient sur toutes les parties de mon corps. Je commence par me focaliser sur mes deux pieds. Quelles sont les sensations que je perçois ? Est-ce du chaud ou du froid ? Puis-je ressentir le contact des pieds avec le sol ? Puis-je ressentir le contact des pieds avec le sol ? Je poursuis l'exploration de mon corps en me focalisant sur mes deux jambes. Quelles sont les sensations dont je suis conscient ? Je prends acte des sensations dans les deux jambes. Je poursuis mon examen et je me focalise sur mes deux cuisses. Jusqu'aux hanches. Puis-je prendre conscience des sensations existantes dans cette partie de mon corps ? Je continue ma prise de conscience des sensations dans mon corps. Je me focalise sur mes deux hanches. Quelles sont les sensations que transmettent mes hanches à mon cerveau ? Je constate, en toute simplicité, sans comparer, sans juger, A présent, je me focalise sur mon buste. Je recueille les sensations de cette zone du corps. Du ventre à la poitrine, je balaie mentalement cette zone. Et je relève les sensations de cette zone. Le ventre, la poitrine, le cou. Je ressens mes deux épaules. Je décide d'explorer mes deux bras. Jusqu'au bout des doigts. Je prends conscience des sensations. J'éclaire de ma conscience ces zones. Je perçois les sensations de mon visage. Ai-je une sensation dans mon cuir chevelu ? Au sommet de ma tête. J'en prends note. Peut-être des pensées vagabondes sont-elles apparues. Peut-être des images apparaissent naturellement. Peut-être que l'esprit commence à flâner de ci de là. Contentez-vous d'en prendre note et d'observer ces pensées comme des images fortuites. Elles disparaissent comme elles sont apparues. telles des nuages dans un ciel bleu. Elles s'évanouissent du fait de votre retour conscient à l'objet de votre méditation. Vous ramenez votre esprit sur l'exercice. À présent, je reviens en conscience sur ma respiration. Je termine cet exercice en ayant conscience de ma respiration. Les bienfaits de cette séance de claire conscience persistent pendant plusieurs heures durant la journée. Je vous souhaite de tirer profit de ces méditations de pleine conscience selon vos désirs. Bien entendu, je vous invite à les pratiquer au moins deux fois par jour et vous constaterez au bout d'une trentaine de jours des changements importants quant à votre bien-être ainsi que quant à vos comportements. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sont en préparation et seront diffusées sur cette chaîne YouTube. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ceci, afin d'être averti lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Dans le but d'encourager la création et la production de nouvelles vidéos, un doigt levé et un petit commentaire sont toujours gratifiants pour les personnes qui élaborent ces projets. En d'autres termes, vous ferez plaisir à Marie-Ange, ma compagne et moi-même. Merci à vous et je vous dis à la prochaine rencontre.